Mes amis Capricorne, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du jour. Donc nous sommes le samedi 5 mars. Je me suis levée avec une envie de faire un tirage énergie du jour. Pour votre signe, Capricorne en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac, vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez approfondir votre cas, votre thématique personnelle avec une guidance privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Sous la vidéo, vous avez mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Donc ce tirage que je m'apprête à faire aborde, peut aborder toute thématique de vie confondue. On va voir justement vers quoi ça s'oriente spécifiquement. Il va concerner le signe solaire ascendant lunaire en Capricorne pour les énergies de la journée. Allez, on y va. Let's go. Capricorne énergie du samedi 5 mars 2022. Capricorne. Capricorne en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac. Énergie du samedi 5 mars 2022. Capricorne. Capricorne. Capricorne en signe solaire ascendant lunaire. On y va. Capricorne. 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 Voilà le tableau. Allez, on y va. Nous parle de vous, homme Capricorne. Si vous êtes une femme Capricorne qui nous regardait aujourd'hui, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées sentimentalement parlant. Que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous ayez simplement cette personne dans votre esprit. Voilà. Ici, on nous parle de peut-être un éloignement, une forme de distance que vous ressentez et qui vous déstabilise. Alors, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Pour moi, on est dans du sentimental ici. Parce que regardez, ici, on a la consultante. Donc, il s'agit de vous, femme Capricorne ou partenaire de l'homme Capricorne. Et ici, on a le consultant, homme Capricorne ou partenaire de la femme Capricorne. D'accord ? Donc, on est bel et bien dans une relation sentimentale ou dans un lien amoureux entre deux personnes ici. Pour moi, il y a un éloignement qui vous déstabilise. Peut-être qu'une personne est à distance de vous physiquement ou peut-être même émotionnellement. Et vous vous sentez un petit peu mal. Vous vous sentez un petit peu désarçonné, j'ai l'impression. Il y a cette idée de malaise, il y a cette idée de mal-être qui vous touche au plus profond de vous. Pour moi, vous subissez potentiellement une forme de distanciation vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire qu'au départ, on se sentait peut-être proche d'une personne, à proximité d'elle. Peut-être qu'on partageait beaucoup de choses avec cette personne. Peut-être qu'on la voyait souvent. Et là, c'est comme si petit à petit, il y avait une forme de fossé qui était en train de se creuser. Ou qu'on sentait. Alors, ça peut être simplement une perception, attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on perçoit quelque chose que c'est forcément conforme à la réalité. Mais ce que vous, vous ressentez, le regard que vous adoptez, en fait, c'est une forme d'éloignement. C'est une forme de quelqu'un qui est à distance de vous, de plus en plus. Et vous souffrez de cet éloignement. Et c'est comme si, en fait, vous ne pouviez rien faire par rapport à cet éloignement que de le subir. Parce que si vous allez, par exemple, parler à cette personne pour lui dire « Ouais, je te sens loin. Où es-tu ? » etc. Il y a cette peur, cette certitude même carrément de faire fuir cette personne. Comme si les fondations entre vous et quelqu'un étaient peu solides. Et que vous ne pouviez pas vous permettre de dire les choses. Et il y a pour moi un enfermement dans une forme de silence. Et vous souffrez de ce silence parce que vous avez des choses à dire à quelqu'un que vous ne dites pas. C'est peut-être quelqu'un pour qui vous vibrez émotionnellement. Cette personne peut être au courant ou pas. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie mais qui part, qui revient. Puis qui part, qui revient. Et vous souffrez de cette situation. Pour moi, il y a une forme d'instabilité. De fondations qui sont vraiment très très peu solides entre vous et quelqu'un. Et vous souffrez de ça. Vous avez envie de quelque chose de solide, de quelque chose de durable. Ou en tout cas de quelque chose de stable entre vous et quelqu'un. Mais pour le moment, on a un éloignement. On a un éloignement. Bon, on va voir ce qu'on a de l'autre côté. Vous vous questionnez beaucoup là. On se pose beaucoup de questions. Pour moi, il y a cette idée aussi d'être un petit peu dans le regard. De viser quelque chose ou quelqu'un. Mais de ne pas oser s'approcher de cette personne. De ne pas oser communiquer. Il y a cette idée de je me cache un petit peu derrière les feuilles. Il y a des non-dits pour moi. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Et vous avez quand même le regard figé vers cette personne. Complètement, vous êtes obnibulé par quelqu'un ici. Regardez cet animal. Les dessins sont très intéressants dans le tirage. Regardez cet animal comme il fixe sa proie. Il y a carrément la langue qui sort tellement la proie, ce qu'il a en face de lui, est alléchant. Il y a cette idée de je suis attiré par ce que je vois, mais je me fais tout petit. Regardez, il est recroquevillé sur lui pour ne pas qu'on le voit ou pour ne pas qu'on décèle un petit peu qu'il est intéressé. Il se fait petit pour voir sans être vu. Ça, c'est votre comportement. Vous voulez voir sans être vu. C'est un petit peu ça. Vous avez peur qu'on voit clair dans votre manège, qu'on décèle, que peut-être vous ressentez quelque chose de fort pour la personne en face de vous. Vous êtes beaucoup dans l'interrogation, dans les doutes, à la fois par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que la personne en face de vous pourrait ressentir à votre égard. Pour moi, on est plus ici dans un rapport à soi. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander ce qui se passe. Vous voyez en fait que peut-être vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un et vous êtes là en mode « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi je ressens ça ? Mais pourquoi vers cette personne et pas une autre ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Pourquoi maintenant et pas à un autre moment ? Qu'est-ce qui a fait que je suis tombée là-dedans ? » Vous vous interrogez en quelque sorte, mais il y a cette idée aussi un petit peu de masque, de quelque chose qui est caché et qu'il est nécessaire de découvrir à votre propre sujet. Il y a quelque chose en vous qui est à éclaircir, qui pour le moment est caché ou que vous décidez de cacher volontairement. Quelque chose peut-être que même que vous n'assumez pas aux yeux des autres, aux yeux de l'autre. Peut-être que vous ne dites pas quelque chose que vous ressentez. Il y a cette idée soit de se mentir à soi-même, soit de mentir à quelqu'un ou de faire semblant. On se cache derrière un masque, on se cache derrière une réalité, on se cache derrière une évidence. On a peur d'assumer ou d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont. ou que peut-être même on ressent quelque chose pour la personne en face. Il y a l'idée ici au fond de vouloir construire quelque chose de stable pour moi avec la personne que l'on a en vue. Mais c'est une idée que vous n'assumez pas. C'est quelque chose que vous ne dites pas, c'est quelque chose qui est totalement caché. Parce que vous vous dites déjà que les fondations sont très très fragiles entre moi et cette personne. Si en plus je vais la voir et que je lui dis « je veux du solide », elle va fuir à grandes enjambées. C'est un petit peu ça. On est dans la volonté secrète de parfaire une relation, un lien sentimental avec quelqu'un. Soit qui a tout juste commencé et qui en est aux prémices, soit qui est léger. Mais on a peur de la réaction de la personne, on a peur même de ce qu'on ressent par rapport à cette personne. On est complètement désarçonné, déboussolé ici. Alors en noyau central, on a la transformation. Il y a l'élévation, il y a l'ouverture. On nous dit que c'est une relation qui a un fort potentiel et une personne avec laquelle, en face de vous, vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez prétendre à une élévation, une évolution par rapport à la fois à des sentiments et par rapport à la fois à ce qui peut être mis en place. Pour moi, c'est une relation qui peut être prometteuse, mais elle ne peut être prometteuse qu'à condition, encore une fois, de dire les choses. Si vous restez comme ça dans le mutisme, dans le silence, dans le secret, dans le repli, comment voulez-vous que cette personne en face de vous sache ce qu'il en est, sache vos envies, connaisse un petit peu votre état d'esprit ? Voilà. Pour moi, pour le moment, vous vous réfugiez dans une peur parce que vous êtes en train d'analyser ce qui se passe en vous et que vous n'en êtes pas sûr, vous essayez de comprendre ce qui se passe en vous. et peut-être après, il y aura une délivrance à travers la parole et la communication. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis capricornes, pour ce tirage du jour, donc des énergies du 5 mars 2022. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez approfondir cette situation avec moi à travers une guidance perso, vous savez où me trouver. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye !